C'est forcément quelque chose de très particulier pour un athlète, notamment de ski alpin, aller chercher le gros globe, pouvoir être capable d'être surtout très régulier pendant un hiver, d'aller chercher beaucoup de victoires, de faire beaucoup de podiums, mais aussi énormément de places d'honneur. C'est tout ce qui fait la beauté de ce gros globe. Ça représente l'athlète le plus complet, le meilleur athlète de l'ensemble de la saison. Donc oui, c'est une belle récompense. La saison est finie, forcément, par contre, on s'entraîne toujours à cette époque-là. C'est toujours une période où on teste du matériel, on met des choses au point, on donne des directives et des directions justement avec son équipementier. Donc moi, avec Ed, on essaie justement toujours de prendre cette fin de saison pour gagner du temps, pour essayer de prendre un peu d'avance vis-à-vis du matériel, pour corriger aussi parfois certaines choses et puis être toujours meilleur parce que le ski, il y a toujours quand même une partie de matériel qui est présente. Et donc quand on a un setting complet qui est bon, on essaie toujours de l'améliorer pour rester toujours au contact des meilleurs ou rester le meilleur. Depuis que je suis rentré, on a fait quelques entraînements sur le stade, on a fait aussi quelques entraînements sur l'Eclipse. Et puis entre-temps, j'ai pris le temps d'aller voir les enfants à l'école du Pras. Ça a été une demande un peu justement de l'école et puis je pense que c'était vraiment chouette. En ce moment, c'est un peu particulier. On n'a pas pu échanger grand-chose cette année avec les gens. On a vu très peu de monde dans les heures d'arrivée, enfin, personne. Donc du coup, de voir ces enfants et puis de partager ces bons moments avec eux, c'était une belle expérience. J'ai pu voir toutes les classes et ça, c'était plutôt chouette. Mais j'espère surtout que c'était chouette pour eux parce que c'est vraiment le plus important. C'est de pouvoir faire justement briller les yeux des enfants qui peut nous rendre certainement le plus fier de ce qu'on peut faire. Non, je n'avais pas amené le gros globe. Après, avec les règles Covid, il ne fallait pas qu'ils le touchent, etc. Donc du coup, non, je n'ai pas amené le gros globe. Mais bon, ça, ce sera partie remise. Je suis allé même carrément faire une randonnée sur l'Eclipse quand j'ai su que la FISE, donc la Fédération internationale avec la FFS et puis tout simplement le club de Courchevel, l'Office, enfin beaucoup d'acteurs de Courchevel, la S3V et compagnie, ils sont allés justement sur l'Eclipse. Ils ont tracé, ils ont fait des repérages, ils ont essayé de se rendre compte qu'est-ce qui était possible, qu'on devait encore améliorer, etc. Et vu qu'il y avait le tracé, moi j'en ai profité. Bon, pas dans l'immédiat parce que j'étais encore à l'étranger, j'avais encore quelques obligations. Mais dès que je suis venu et que j'étais de retour sur Courchevel, je me suis dit, on va essayer d'en profiter, on va vraiment essayer d'aller voir cet Eclipse. voir ce que ça donne. C'était la première fois que je mettais les pieds sur la piste depuis les améliorations qui ont été faites. Et surtout de voir les portes tracées, donc le tracé de la descente représenté, c'était quelque chose de très particulier. Il y aura forcément des choses qui vont évoluer, mais c'était relativement impressionnant. La piste en technique, en géant, en slalom, elle est magnifique. Super G, elle sera aussi magnifique. En descente, c'est très difficile de se rendre compte. Elle semble très technique, mais à la fois aussi très très belle.